Yo les gars c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo différente aujourd'hui parce que et bien il faut que vous sachiez une chose, lorsque nous avons atteint le palier des 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube c'était je crois en juillet dernier pendant l'anniversaire, j'avais promis de faire une vidéo FAQ donc foire aux questions, en gros une question réponse, voilà, et ça allait tellement vite vous êtes arrivé encore beaucoup plus nombreux, vous étiez toujours plus nombreux tous les jours, tous les mois et puis là on est plus de 15 000, je me suis dit bon je vais faire ma fraude, j'en ai pas parlé et je me suis dit je vais attendre un petit peu, tu vois, genre en mode un peu soum soum et tout, on va rien dire je vais attendre qu'on arrive à 15 000 abonnés, même ça se faire genre ouais la FAQ des 15 000 abonnés et donc du coup voici la FAQ de la fraude, c'est la FAQ des 15 000 abonnés alors on se retrouve sur la chaîne YouTube, bah là où vous êtes hein bien évidemment donc on est bientôt 15 500, hein voilà, donc j'ai pris un peu mon temps ça a pas été évident de trouver du temps ces derniers jours mais je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu et d'avoir posé vos questions pour cette vidéo FAQ donc merci à tous d'avoir participé, ça fait extrêmement plaisir donc je vais y aller, je vais pas perdre trop de temps pour pas que la vidéo soit trop longue non plus mais on va essayer de répondre à tout le monde dans les termes, c'est parti donc nous avons Nico, Nico DD BBO, voilà, salut Nico félicitations, GG pour ton taf, question quelles études as-tu fait pour être dev et en arriver là où tu en es ? c'est un domaine qui m'intéresse énormément, malheureusement et bien j'ai l'impression qu'en apprenant en autodidacte je vais nulle part et bien quelles études j'ai faites ? moi j'ai fait un master en traduction spécialisée donc anglais et allemand c'est à dire qu'en gros je traduisais des manuels extrêmement techniques de machine-outils par exemple de l'anglais vers le français et de l'allemand vers le français mais également du français vers l'anglais ce qui est quand même beaucoup plus dur voilà et donc au bout de 5 ans j'ai vécu un an en Allemagne l'année de mon master 1 pour justement apprendre l'allemand parce que j'étais vraiment une quiche en allemand, c'était horrible et du coup j'ai eu mon master avec super note tout ça, soutenance impeccable on a voulu me retenir pour faire une thèse en linguistique à la fac et j'ai dit non c'est mort ça m'intéressait absolument pas, ça me faisait vraiment chier j'avais pas envie de rester encore plus de temps à la fac j'ai toujours détesté aller à l'école voilà c'est comme ça et en fait à côté de ça je faisais du dev déjà depuis précisément 3 ans voilà donc j'étais diplôme en 2007 et depuis 2004 je faisais déjà du dev, du HTML, du PHP ça me faisait kiffer de ouf de gérer des bases de données et tout et je faisais du code pour moi je montais des sites internet pour moi je m'éclatais tout seul et en fait au bout de 3 ans de code quand j'ai eu justement mon diplôme, mon master 2 je me suis dit en fait ça m'a l'air d'être un taf pourri donc je vais quand même essayer parce que je ne suis pas frappé 5 ans d'études pour rien n'est-ce pas j'ai travaillé un mois, j'ai démissionné et ça m'a gonflé et du coup je suis allé au culot je me suis mis sur le marché là sur mon store.fr à l'époque, ça remonte à 2008, 2009 ça remonte vraiment, c'était il y a longtemps et du coup une société m'a contacté une petite agence qui était à Boulogne-Biancourt à l'époque en région parisienne m'a contacté pour travailler pour eux en tant que junior et j'ai tout appris sur le tas j'ai donc zéro formation et j'ai appris en autodidacte à l'époque sur un site qui s'appelait le site du zéro et qui s'appelle aujourd'hui Open Classroom donc en gros, je n'ai pas fait d'études en dev j'ai tout appris tout seul et croyez-moi, au bout de 15 ans de métier maintenant j'apprends encore des choses tous les jours actuellement je suis en formation sur des technos un peu bac et c'est très très complexe donc question suivante Nico, c'est pas le même, c'est un autre, lui c'est Nico Rusk Nico Rusk nous dit salut Froggy, merci encore pour tes vidéos qui m'ont beaucoup aidé vas-tu nous montrer d'autres jeux mobiles ou consoles surtout sur l'univers Dragon Ball merci, merci à toi Nico Rusk du coup, oui c'est prévu il est prévu de faire des lives multigaming sur Twitch d'ailleurs la chaîne Twitch est en description de la vidéo n'hésite pas à me suivre là-bas si jamais, eh bien, ce n'est pas déjà le cas donc il y aura des lives sur Twitch le soir principalement parce que le midi je réserve quand même Dokkan c'est vraiment mon créneau Dokkan que j'ai réussi à mettre en place depuis quasiment plus d'un an maintenant et on a une super communauté, hyper cool le midi donc je vais rester vraiment au maximum Dokkan et le soir, plus chill, si j'ai 2-3 ans à un moment donné pendant des soirées où je suis un peu seul où j'ai rien à foutre ou quoi eh bien, ce sera plus du Final Fantasy ce sera plus du Zelda c'est plus des jeux un peu comme ça, des RPG voilà, c'est surtout ce genre de jeux-là que je kiffe il faut aussi notamment que je fasse Kakarot qui est sorti sur la Switch comme je n'ai ni la PS5, ni la PS4 et encore moins la Xbox eh bien, on va profiter de Kakarot sur la Switch pour le faire en live sur Twitch et je crois que c'est tout, voilà donc merci beaucoup pour ta question on a Mirotic qui dit 15 000 abonnés, soudent le million euh, bah, soudent, ouais je ne sais pas si c'est soudent mais en tout cas, je ne pense pas que ça arrivera un jour mais déjà, 15 000 abonnés, vous ne vous rendez pas compte c'est incroyable je te suis depuis hyper longtemps effectivement, je connais ton pseudo depuis assez longtemps j'apprécie toujours autant tes vidéos qui m'ont permis de devenir un expert sur le jeu Dokkan un expert quand même en effet, mais également la bonne humeur, même dans les moments pas faciles il y a donc une petite question tout simple à te poser as-tu des projets futurs ou en cours de réalisation hors de Cannes inclus évidemment des projets futurs ou en cours franchement, je n'en ai pas plus que ça en termes de création de contenu je suis très actif sur Twitter je fais les dates ADL par rapport au site pour mettre à jour le site assez rapidement pour que les copains aient les informations pour faire leurs vidéos notamment John, Brice, voilà pour qu'ils puissent piocher les informations directement et qu'ils puissent dans la foulée faire leurs petites vidéos news et tout donc de ce côté-là, oui, je suis assez impliqué dans le côté dev de la communauté on va dire après pour ce qui est de la propre création de contenu la chaîne restera full Dokkan sur Twitch, le midi c'est Dokkan donc ça va rester globalement autour de Dokkan il y a vraiment le soir, je vais diversifier peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour, j'en aurais vraiment marre d'appuyer sur des boules de ki et que même le midi on fera autre chose ou peut-être que même le créneau du midi n'existera plus, je ne sais pas en tout cas pour le moment on va rester quand même principalement Dokkan Battle j'ai fait un peu de Legends j'ai joué quand même 1000 jours j'ai attendu symboliquement le millième jour pour désinstaller je ne donnerai pas maintenant les raisons sauf s'il y a une question qui me le demande forcément et du coup ça ne m'intéressait pas comme jeu en fait j'aurais pu continuer j'aurais pu, c'est créateur de hype à fond, des belles Legends et tout il y a vraiment un gros public et tout derrière mais moi mon jeu de coeur c'est vraiment Dokkan Battle donc je vais rester là-dessus pour la chaîne YouTube merci beaucoup pour ta question Myrotic prends soin de toi Julien, mon copain Julien félicitations Froggy pour ton ascension méritée pas de questions particulières je suis un gros GG et vive la Côte d'Or bonne continuation vive la Côte d'Or vive le bon Bourguignon n'est-ce pas et vive la capitale du Duc de Bourgogne merci frérot pour ton message salut bigoud comment vas-tu bigoud félicitations pour les 15K j'espère que ça va mieux pour ton niveau santé petite question l'histoire des cheveux blancs aïe 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 et on rendra les bas et sombre alors niveau santé les gars tout va bien merci pour vos messages de bienveillance suite à ma petite vidéo que j'ai osé faire j'ai hésité longtemps à la faire parce que je ne me sens pas forcément super à l'aise à dévoiler des choses vraiment très privées comme ça par rapport au Covid et tout mais du coup je me sentais vraiment redevable de la communauté et je me sentais obligé de me justifier pourquoi il n'y avait plus de live en fait parce que c'est des questions qui reviennent souvent je reçois souvent des DM ou des commentaires des fois sous les vidéos qui disent ouais t'es pas en live machin donc voilà donc ça va carrément mieux tout le monde va bien la petite va bien madame va bien monsieur donc moi va bien les chats vont bien tout va bien et l'histoire des cheveux blancs peut-être un jour en DM parce que là franchement c'est trop des bails sombres ça a l'air bête dit comme ça mais franchement je ne peux pas dire ça comme ça donc l'histoire des cheveux blancs j'y répondrai un jour salut Zellron salut Froggy déjà félicitations pour les 15k continue tu es vraiment génial avec un contenu très qualitatif merci beaucoup c'est très gentil as-tu pour projet de faire des vidéos live sur d'autres jeux mobiles que Dokkan ou d'autres jeux tout court du coup j'ai déjà répondu tout à l'heure salut Alex salut la grenouille d'abord félicitations pour tout ton travail c'est vraiment incroyable merci beaucoup merci en parlant de travail comment as-tu eu l'idée de ton site web même si j'ai une petite idée bonne continuation et bien écoute Alex en fait le site web initialement je l'ai fait pour moi en fait en fait j'avais une application qui était bien moins bien moins bien foutue c'est super peu du tout français ce que je viens de dire et ça c'est pas français non plus mais c'était pas bien foutu j'avais une petite application qui tournait en local sur ma machine et je lui balançais juste la base à l'arrache et il me sortait l'émission il me sortait les nouvelles cartes et les dates à laquelle ça allait sortir avec les horaires tout ça et en fait j'en parlais de temps en temps à des copains en off et puis j'en ai parlé un peu en live et il y a des gens qui m'ont dit genre je sais plus qui c'était sur Twitch le midi justement comme quoi il se passe énormément de choses sur Twitch il y a des gens qui m'ont dit ouais bah écoute pourquoi t'en fais pas un site en fait pourquoi tu fais pas une page en fait les gens ils savent pas trop comment ça fonctionne ils m'ont dit vas-y fais une page tu fais un truc comme ça qui nous donne les dernières informations et puis après c'est parti littéralement en vrille ça m'a pris trois mois voire même plus maintenant parce que j'ai fait des évolutions donc ça m'a pris énormément de temps sur mon temps de loisirs donc pendant deux mois l'année dernière du coup mars et avril je crois de mémoire j'ai pas stream du tout j'ai dû faire cinq streams en deux mois j'ai pas fait de vidéos YouTube j'ai rien fait du tout je me suis mis à fond là-dedans c'était un projet pour la communauté c'est toujours un projet pour la communauté et du coup bah on a développé la version Jap maintenant il y a même la version japonaise qui est traduite en anglais enfin c'est c'est devenu un délire ce truc et du coup bah ça permet effectivement de mettre en avant les datadales que je fais sur Twitter pour balancer les données sur le site etc etc et donc bah en fait c'est surtout en fait initialement moi je suis un gros flémard c'était pour moi je voulais savoir à l'avance qu'il y a l'épopée sur le jeu je suis un peu curieux et j'ai fait ce truc là pour moi et puis finalement bah ça c'est devenu entre guillemets viral en fait j'ai été soutenu par Brice j'ai été soutenu par John pareil Seriously notamment des gens qui sont très sympas qui ont accepté de soutenir mon travail ce qui est pas du tout évident dans la communauté d'être soutenu surtout quand tu taffes comme ça mais voilà donc du coup bah c'est devenu un projet communautaire et ça marche super bien et ça fait plaisir parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent il y a plein de gens qui l'ont ajouté en référence en favori pardon et du coup bah voilà c'est 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 voilà c'est ma mentalité je suis comme ça voilà je bosse beaucoup pour les communautés dans lesquelles enfin auxquelles j'appartiens Dokkan n'est pas la seule communauté à laquelle j'appartiens ça c'est un autre sujet mais je m'implique toujours à fond voilà peut-être vous le saurez peut-être plus tard mais je m'implique vraiment toujours à fond dans ce que je fais salut Ilan Dindi salut Froggy GG pour les 15k j'ai quelques petites questions pour toi quels ajouts voudrais-tu voir arriver sur Dokkan Battle est-ce que tu comptes faire une vidéo qui présente la boxe qui quoi t'a donné envie de faire des vidéos sur Youtube il y a plein de questions et ça c'est vachement cool alors quels ajouts voudrais-tu voir arriver sur Dokkan Battle bah en fait la match Z bah la match Z spé farmable la match Z bah non limite un outil de gestion de boxe avec le le guirou là enfin le guiri enfin guirou les anciens aurons l'aref mais avec le guiri ouais franchement ça déjà c'est très très bien le bouton de potentiel pour avoir tout le potentiel d'un coup comme sur DB Legends c'est merveilleux donc là vraiment j'ai rien à dire là-dessus c'est incroyable le mode auto je peux vous assurer que là sur mon compte Jap j'ai fini le mode auto en deux soirées j'ai même pas joué j'ai juste balancé et en fait le mode auto il n'y a même pas besoin d'avoir fait le niveau d'abord un niveau de quête que vous n'avez jamais fait alors je sais pas si ça fonctionne sur les autres mais en tout cas sur la quête je vous le confirme un niveau de quête que genre t'as fait que en mettons tu l'as fait que en non tu l'as même pas fait en fait t'arrives sur un nouveau niveau il y a les trois niveaux tu fais juste le Zard il va te faire les trois d'un coup de base ça c'est cool t'es plus obligé de te taper trois fois le niveau parce que c'est chiant et ça n'a aucun intérêt mais en plus le mode auto est disponible donc ça c'est un truc de ouf donc franchement qu'est-ce que je voudrais voir arriver honnêtement choisir ton chemin de ki comme j'en avais parlé dans ma vidéo parce que des fois c'est un peu relou quand tu veux save certains ki par rapport à la région passive notamment sinon quoi d'autre quoi d'autre un filtre sur les catégories parce qu'il y en a un sur mon site je vous assure qu'en tant que développeur ça prend franchement il y en a pour moins d'une minute sans déconner vous mettez un champ où l'utilisateur peut taper des choses dedans et ça filtre en fonction de ce qui tape le nom des catégories avec les lettres qui sont présentes dans les catégories genre mettons je sais pas tu veux trouver univers 6 bah déjà tu tapes 6 et ça va te sortir tout ce qui dans le nom de la catégorie contient 6 et c'est un truc qui est extrêmement simple à faire et je ne sais pas pourquoi ils le font pas ils ont mis des couleurs éclatées au sol qui servent à rien bon et sinon bah après le gameplay n'évoluera jamais de toute façon donc ça n'a pas de sens de dire oui j'aimerais bien avoir telle mécanique machin tout ça ça sert à rien mais par contre un vrai ajout qui serait super cool sur Dokkan et là je fais le lien avec Legend c'est les guildes parce que les guildes permettent de farmer du PVE avec justement un aspect communautaire alors on va pas aller pousser jusqu'au tchat et tout parce que c'est super chiant à faire et parce que les serveurs seront en PLS voilà mais bon en tout cas ouais les guildes ce serait cool et le mode coop comme sur Legend un espèce de faux mode PVP où tu peux jouer avec un ami leader mais qui du coup lui joue en même temps mais vous jouez ensemble pour battre un boss pour faire des missions un peu comme on a les missions de campagne globale qui sont éclatées au sol qui servent absolument à rien mis à part gagner des récompenses où tu dois faire un max de points et que t'es opposé à la JAP comme pendant les millions de téléchargement ça ce serait cool mais vraiment en mode coop comme il y a vraiment sur Legends là pour le coup les idées de Legends elles sont vraiment top et ils s'en sont inspirés franchement la sélection du potentiel ils se sont inspirés de Legends ils auraient pu le faire depuis longtemps le mode auto aussi donc non non il y a vraiment voilà voilà quelques petites idées comme ça qui pourraient être vraiment cool et qui pourraient donner vraiment un souffle nouveau à l'intérêt qu'on peut avoir autour de Dokkan Battle quand bien même le jeu se porte extrêmement bien il faut arrêter de de croire que le jeu va mal bien évidemment donc est-ce que je compte faire des vidéos qui présentent la box j'en ai déjà fait une c'était pour je ne sais plus combien de jours après 1000 jours je crois donc là je suis à 1600 jours quasiment je vais peut-être en refaire une avant les 6 ans sur la JAP pour présenter mon compte JAP qui est full free to play qui a environ 500 jours alors j'ai raté au moins 2-3 mois de connexion depuis que je l'ai ouvert je l'avais ouvert lors du 5ème anniversaire sur la globale le 7 juillet il y avait Tanabata du coup à l'époque et je suis censé avoir plus de genre de connexion que ça mais bon c'est un compte qui me sert surtout pour les streams donc j'ai pas vraiment le temps de farmer off là-dessus ça vous pouvez comprendre aussi donc ouais peut-être que j'en ferai un peut-être une vidéo avant l'anniversaire pour la box JAP et puis avant l'anniversaire pour la box globale et puis pour la glo peut-être après l'anniversaire pour voir s'il y a eu un up conséquent ou pas on verra si ça vaut le coup ou pas qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube ah là là ça c'est une grosse question je regarde ça fait déjà 15 minutes j'ai peur de trop développer en fait parce qu'il y a vraiment une raison très très importante derrière ça c'est pas du tout une question anodine et je pense que c'est même la question la plus importante que j'aurai aujourd'hui mais je vais quand même essayer de synthétiser en fait initialement moi j'avais un problème avec le cashplay j'avais un problème d'addiction par rapport au jeu je pouvais pas m'empêcher de payer je pouvais pas m'empêcher de voir mon niveau de DS au-delà d'un certain seuil mettons si j'avais moins de 500 DS j'étais en PLS il me fallait toujours plus de 500 DS par exemple je vais m'en rappeler plus du chiffre mais en tout cas dans ma mémoire je sais qu'il y avait un seuil que je devais pas dépasser tu vois un genre d'horizon des événements tu vois et du coup je me suis dit quand j'ai arrêté de cashplay que bon là je vous redirige vers la vidéo qui parle du cashplay sur la chaîne bien évidemment l'expérience d'anciens cashplayers je me suis dit pendant un moment je pensais pas trop à Youtube et après je voyais des gens se plaindre des Youtubers d'Ukan parce que oui tu claques des smics sur le jeu oui nanani nanana oui tu incites les gens à invoquer bla 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 beaucoup de termes de responsabilité beaucoup de termes que les gens ne maîtrisaient pas manifestement aussi sans véhémence de ma part bien évidemment mais il y avait toujours ce côté de se dire bon j'ai envie de montrer qu'on peut faire des choses avec un compte où on paye pas alors c'est biaisé parce que mon compte il a 4 ans et demi je sais plus combien pendant 2 ans j'ai cashplay dessus j'ai pas cashplay de ouf j'ai pas mis 30 000 euros bien sûr j'ai mis quelques milliers d'euros 3000 balles max 4000 balles je sais même plus mais il y a quand même 2 ans et demi là où je ne cashplay plus donc là les vieilles unités c'est quoi c'est les neogods ZTUR éventuellement pour lesquels j'ai cashplay à l'époque tout ce que j'ai dropé entre temps tous les events avec les nouvelles catégories sont des unités que j'ai dropé pour la plupart en étant free to play donc il y a quand même des choses qu'on peut faire en étant free to play sur ce jeu bien sûr il faut de la luck mais je voulais montrer ça donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos avec les battle road free to play puis des vidéos guides aussi parce que je suis très pédagogue et j'adore expliquer les choses c'est un kiff ça c'est vraiment un kiff de pouvoir me poser de pouvoir expliquer quelque chose à quelqu'un parce que moi quand je galérais je comprenais absolument rien du tout à d'aucun battle j'étais bien content de trouver des vidéos qui m'expliquaient à l'époque je regardais les vidéos de Brice je regardais les vidéos de Lilian plus tard j'ai découvert John et du coup ça m'a permis justement de comprendre vraiment comment fonctionnait le jeu et puis voilà j'ai fait pareil sur Legends au début quand le jeu est sorti où il n'y avait pas énormément de youtubeurs qui faisaient des guides d'ailleurs à ce moment là c'est pour ça que les guides des Bellegents marchaient super bien mais c'était pas une raison suffisante pour continuer à en faire par contre voilà qu'on soit clair là dessus mais du coup je voulais vraiment montrer ça et en fait mon objectif et c'est ça qui est important c'est que je voulais réunir une petite communauté quelques centaines de personnes pour ensuite faire la fameuse vidéo sur le cashplay parce que c'était ça le message que je voulais faire passer ça a marché c'est à dire que la vidéo elle a percé à son niveau mais elle a percé et mon message a été entendu et j'ai reçu je crois j'avais fait un décompte il y avait environ entre 300 et 350 témoignages de gens que j'ai reçus que j'ai épluchés pendant plus de deux mois Didier elle était pas contente Didier c'est ma compagne elle était pas contente du tout mais parce que j'ai passé énormément de temps mais j'ai reçu énormément des centaines de témoignages de gens qui me disaient je suis en PLS je sais pas comment faire je claque plein de pognon sur le jeu et franchement ça me rendait malade quoi ça me rendait malade parce que je me disais putain mais les gens ils sont en PLS ils sont en panique et puis qu'est-ce que tu veux à moins de faire de la psychologie à deux balles de comptoir moi j'y connais rien c'est pas mon boulot et du coup je l'ai redirigé à chaque fois vers la hotline vers des numéros j'ai essayé de partager mon expérience un peu avec eux j'ai essayé de discuter un petit peu avec eux et j'ai reçu tellement de messages bienveillants j'ai reçu énormément d'amour en fait et je déconne pas je sais que ça paraît un peu cucu et tout mais j'ai reçu beaucoup d'amour à cette période là et je le reçois encore beaucoup maintenant à chaque approche de grosses célébrations je reçois des DM ouais frogi je suis dans la merde j'ai pas les moyens j'ai claqué 600 euros dans le jeu ce mois-ci véridique frogi je suis dans la merde ma femme elle s'est barrée non je rigole pas c'est vrai j'ai reçu des messages comme ça et plusieurs j'ai reçu aussi plusieurs messages extrêmement graves à base de j'ai plus de toi j'ai plus de maison j'ai tout perdu voilà à cause de Dokkan Battle donc la vidéo a eu un impact très fort sur beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cette communauté voilà et c'était pour faire passer ce message après c'est parti en vrille bien évidemment puisque les gens se sont abonnés en masse et puis ils m'ont dit vas-y explique-moi ça fais-moi ça fais ceci fais cela on aime ce que tu fais on veut te soutenir donc on s'abonne nanani nanana on te fait des lives et tout et puis bon aujourd'hui on est 15 000 quoi et c'est fou parce que c'était totalement inattendu puis c'était pas prévu la chaîne ne devait pas perdurer ma chaîne YouTube n'était pas censée exister en vrai enfin pas censée exister au-delà de ce message là voilà donc vous m'avez donné énormément de motivation énormément de courage énormément de force et c'est c'est pour la communauté que je fais ce que je fais aujourd'hui et c'est pour la communauté que j'ai fait le site aussi voilà c'est tout c'est pour ça j'ai rencontré des gens merveilleux alors forcément t'es une partie de cancer ça c'est normal c'est pas tout pareil bien évidemment mais c'est une minorité moi je me concentre que sur les gens qui sont positifs donc en tout cas voilà je pense que j'ai intéressé complet là-dessus merci beaucoup pour ta question Ilan alors on va passer à Carabas salut Froggy bravo pour les 15k à 50k on veut que tu te laisses pousser la moustache de Vegeta j'avais déjà laissé pousser la moustache l'année dernière je ne sais plus après quel délire complètement absurde sur Twitch et j'avais fait des vidéos regardez les vidéos de l'année dernière au tout début d'année en janvier j'avais la moustache donc c'est déjà fait quelle serait ta carte de rêve sur Dokkan oh là là moi ce serait Vegeta il a l'air qui sacrifie de bambou oh là là c'est compliqué une carte franchement là je peux pas te répondre très sincèrement je suis désolé je peux pas te répondre parce que des cartes de rêve elles y sont toutes pour moi pour moi mes cartes préférées c'est le Broly et l'airtech incroyable j'adore Broly déjà de base c'est aussi genre je sais pas j'adore les SLJK ZTUR pourtant les cartes sont vieilles mais elles sont incroyables j'adore le Dokkan Fest GT vous savez si vous suivez le contenu si vous suivez la chaîne la team Europe de GT c'est une de mes team top 3 sans déconner dans le jeu Migate Agilité l'anniversaire il est incroyable Omega Puissance Omega Puissance c'est une carte absolument mais complètement folle enfin voilà j'ai des cartes de coeur comme ça et j'ai pas de cartes préférées tu vois il y a des cartes que je trouve très très belles aussi qui sont pas forcément des cartes qui vont breaker le game tu vois mais bon voilà en gros en gros ça tourne autour de ça voilà alors comment fais-tu pour gérer ta vie de famille professionnelle pour jouer à Dokkan comment je fais franchement j'ai pas forcément de réponse je suis juste très organisé je suis extrêmement pragmatique voilà donc pour moi ça paraît normal j'arrive à concilier mon boulot le midi comme il n'y a personne à la maison que je suis en full télétravail et bien je fais les lives je prends une petite quart d'heure 20 minutes pour manger puis hop je recommence le boulot le soir quand la petite famille dort puisque j'ai un enfant en bas âge et puis avec ma femme elle se couche pas super tard vu qu'elle se lève tôt le matin bon bah voilà si j'ai de mettons 22h à minuit j'ai rien à faire soit je fais un live c'est pour ça que je live très tard notamment sur Youtube ou alors je fais des vidéos comme là ce soir je fais une vidéo il est 23h30 bah voilà tu vois c'est comme ça que j'arrive à tout concilier et Dokkan comment j'arrive à m'organiser je joue en live c'est pour ça que c'est cool de faire les lives midi parce que c'est mon temps de jeu de Dokkan en dehors de ça je joue très très peu alors c'est cool parce qu'il y a le mode auto sur la jap comme je le disais tout à l'heure ça peut me permettre de jouer sans jouer entre guillemets mais c'est comme ça que je m'organise alors quel mode de jeu voudrais-tu voir modifier ou supprimer ou inédit modifier le tenkashibu dokai virer la face des califes c'est chiant comme la mort et ça n'intéresse plus personne et comme je le disais tout à l'heure les guildes ce serait vraiment cool avec potentiellement un mode co-op salut Yanis alors déjà félicitations pour les 15k c'est énorme et oui c'est énorme c'est clair je te suis depuis les 6 ans sur la glo mais je kiffe t'es fou le contenu comme ça non continue pardon comme ça excuse moi ma question c'est quel portail vaut-il pour les 7 ans et bah écoute c'est très simple j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur les personnages que j'aimerais bien voir aux 7 ans et que j'imagine qu'ils vont pop aux 7 ans du coup je te redirige puis je vous redirige vers cette vidéo là je vous le mettrai dans le bouton i en haut à droite je vais pas me risquer à faire ça ou ça parce que je sais jamais de quel côté c'est et j'aurai l'air con voilà donc perso j'ai kiffé de ouf un Goku un Vegeta et l'air Arc Saiyan totalement totalement seulement comme Vegeta est extrême et qu'à l'anniversaire t'as un double d'aucune fesse super probablement que c'est à peu près au mille ans de téléchargement mais l'idée me plaît de ouf et on n'est pas les seuls salut Lil Chance salut bravo pour les 15k je voulais te demander quel a été ton parcours scolaire et bien du coup Roger pour les 15k continue comme ça t'es le best merci je sais pas si je suis le best mais en tout cas ça fait plaisir ton message où te vois-tu sur Youtube dans 5 ans si Dokkan existe encore peut-être sur Dokkan j'aurai encore plus de cheveux blancs j'aurai encore plus d'histoires à la con à raconter tous les midis sur Twitch mais peut-être sur Dokkan peut-être j'aurai arrêté je ne sais pas c'est compliqué c'est compliqué parce que ce sont des milieux où la hype peut fluctuer très très vite et puis l'intérêt aussi peut-être que comme je le disais tout à l'heure peut-être que dans un an ou deux j'en aurais marre de taper sur des boules de quilles ça fait déjà 4 ans et demi que je fais ça enfin voilà en tout cas merci pour ta question salut EnderBlueRoyal à toutes mes félicitations pour ton travail acharné j'aime bien dire pour mon combat acharné forcément pourquoi et quelle envie t'as permis de te lancer sur Youtube du coup bah il est bien j'ai répondu et j'espère que ton entourage va bien merci beaucoup ça va très très bien du coup bon j'ai répondu tout à l'heure salut Paolour salut Grogui moi j'aime bien quand les gens se trompent parce que le F c'est à côté du G et il tape Grogui parce que Grogui ça veut dire quelque chose forcément et ça me fait marre parce que c'est un mot que j'aime bien déjà alors ne t'inquiète pas bien évidemment je t'en veux pas les gens font beaucoup la faute de frappe merci pour ton taf et pourrais-tu s'il te plaît faire une vidéo où tu montes comment éveiller le virus rouge LR what et bien c'est très simple tu regardes les médailles qui sont disponibles et qui sont nécessaires à son éveil tu vas les farmer dans l'évent correspondant et puis tu l'éveilles voilà voilà salut Kevin qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir développeur et bien voilà du coup je t'ai répondu j'ai répondu tout à l'heure quelle était ta première console de jeu c'était la Master System ouais c'était la Master System ouais après c'était genre après c'était la Mega Drive ah j'ai des émotions quand j'y repense parce que j'étais tellement gamin c'était tellement énorme pour moi à l'époque et voilà donc du coup si tu pouvais choisir être chef de projet sur un jeu vidéo sur quelle licence non je choisirais pas d'être chef de projet je déteste ce taf je préfère être développeur voilà développeur sur le prochain Dokkan Battle salut Alex quand tu es comme ça le travail paye toujours et sinon que faisais-tu avant Youtube mais je fais encore je suis toujours développeur Youtube est un loisir si Youtube s'arrête qu'est-ce que je ferais je continuerais mon taf comme toujours comme toujours comme toujours salut Maxence comment fais-tu pour avoir l'air aussi gentil sympa et bien bien pour en particulier alors je n'ai pas demandé à Maxence de poster ça en tout cas merci beaucoup frérot ça me touche je sais pas c'est ma nature je suis comme ça voilà un pouvoir particulier non le pouvoir de vouloir transmettre des bonnes ondes et des bonnes énergies et j'estime que quand les gens viennent sur internet c'est pour se détendre parce que dans la vie souvent c'est pas forcément marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vies chiantes des boulots chiants avec des chefs à la con qui leur prennent la tête toute la journée ou avec une situation familial merdique et qui du coup quand ils vont sur internet ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des dramas à la con ou je sais pas quoi ils ont juste envie de voir quelqu'un qui leur donne le sourire qui leur donne des bonnes vibes et c'est ce que j'essaie au maximum de transmettre dans mes vidéos et dans mes lives voilà en gros pourquoi le fameux pouvoir particulier c'est pas vraiment un pouvoir c'est juste une volonté de donner un moment sympathique dans la journée d'une personne salut Kiroua yo froggy j'espère que tu vas bien toutes mes félicitations pour les 15k la question c'est est-ce que tu comptes t'orienter sur d'autres jeux et bah du coup bon bah j'ai répondu bravo pour les 15k go rush les 20k oulala on en est encore loin des 20 000 grenouilles sur la chaîne bien sûr on en est encore loin mais en tout cas j'ai répondu salut DBSP GG pour ton parcours et pour ce que tu fais sur le web et aussi dans la vie merci pour ton petit follow sur Twitch félicitations du coup aussi pour les 15 000 abonnés continuent comme ça pour ma question ce serait de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos et des streams sur Youtube et Twitch et si tu comptes faire des vidéos sur d'autres jeux bon bah du coup et bien j'ai répondu à ces deux questions tout à l'heure merci pour ta question salut Sacha alors c'est extrêmement drôle puisque je m'appelle Sacha voilà et oui je m'appelle Sacha et écris exactement comme toi S-A-C-H-A voilà donc salut cher homonyme salut Froggie j'ai plusieurs questions dans l'univers de DBK ton personnage préféré Vegeta ton combat préféré Goku contre Freezer sur Namek ton arc préféré bah j'en ai pas un seul en fait j'en ai plusieurs Namek j'adore la saga Namek c'est incroyable je sais pas pourquoi mais j'adore voilà et enfin si je sais pourquoi mais ça serait beaucoup trop loin à développer puis c'est pas le sujet et mon deuxième arc préféré c'est les cyborgs même pas celle ou quoi non c'est les cyborgs j'ai un truc avec cet arc là voilà la transformation préférée ah c'est le SSJ1 les vrais savent les vrais qui ont connu ça au club Dorothée en 1992-93 ou je sais plus quand exactement on se rappelle de la transformation sur Namek qui nous a laissé littéralement comme ça voilà donc c'est le SSJ1 clairement inégal à mon sens le film préféré Fusion parce que c'est le premier film que j'ai vu quand j'avais 10 ans au cinéma voilà j'avais vu Fusion et l'autre c'était quoi L'attaque du dragon le film de Tapion ah la musique de Tapion était incroyable et enfin mon jeu Dragon Ball préféré je n'ai pas joué alors moi c'est des vieux jeux c'est des jeux sur la Super NES c'est l'appel du destin tout ça donc parce que c'est des jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin voilà combien de temps passes-tu par jour sur le jeu et bien 2h quand je suis en live et quand je ne suis pas en live 30 minutes à tout péter même pas j'ai plusieurs questions pour toi alors salut salut alors c'était Luminis tout à l'heure et là c'est Kikim pourquoi Froggy comme pseudo parce que je suis fan de Grenouille non c'est pas vrai parce qu'en fait j'adore Naruto et Naruto et bien alors du coup je vais spoiler bon il a le mode Hermite et le mode Hermite c'est le crapaud Gamma Bunta crapaud ça faisait un peu naze Gamma Bunta aussi ça revient trop ça fait trop manga donc je me suis dit Frog, Froggy c'est marrant et voilà comment as-tu connu Dragon Ball j'ai connu ça avec les mangas à l'époque j'avais un copain quand j'avais 7-8 ans qui m'avait prêté les mangas Glena voilà et j'ai lu les 10 premiers tomes comme ça et j'ai accroché tout de suite c'était ouf comment as-tu connu Dragon Ball Z Dokkan Battle j'étais chez moi je venais d'emménager dans ma nouvelle maison enfin propriétaire et il y a des moments où je m'embêtais j'avais rien à faire et donc du coup je suis allé sur l'Apple Store j'ai tapé Dragon Ball étant donné que je suis un gros fan de la licence depuis je ne sais plus quand je ne me rappelle même plus quand depuis Basis 92 environ j'ai téléchargé le premier jeu qui est venu c'était Dokkan Battle et j'étais le seul de toute façon donc voilà pourquoi avoir créé la chaîne YouTube j'ai déjà répondu merci et bravo à toi merci pour ta question salut c'est les Didi bonne année bonne santé avant tout merci beaucoup merci tu comptes jouer à Dragon Ball Legend ah non du coup j'ai répondu aussi alors salut Louis quel est ton arc préféré quel est le personnage qui colle le plus à ta façon de vivre good luck pour la suite alors mon arc préféré je l'ai dit tout à l'heure du coup et le personnage qui colle le plus à ma façon de vivre je dirais que c'est peut-être franchement je ne sais pas peut-être Trunks peut-être Trunks un peu introverti ouais peut-être introverti mais très positif du moins j'essaie d'être très positif salut Yann il y a quelques mois à peine tu visais les 7k maintenant on est rôde tout 20k totalement c'est fou hein il s'est passé un truc de fou on a pris on s'est retrouvé plus de 5 ou 6 000 personnes à rejoindre la chaîne là pendant l'anniversaire c'était n'importe quoi salut Yorishi je me rappelle des moments où je me faisais éclater sur les events pour les avocats de mes persos puis j'allais voir tes vidéos et c'était fini la question que j'allais te poser c'est Madame Froggy voudrait faire une chaîne YouTube à l'avenir jamais en fait Madame Froggy elle a eu une chaîne YouTube il y a quelques années en 2016 on avait ouvert une chaîne on avait un Twitch et tout et on a été actifs 2 mois et elle avait 500 abonnés en 2 mois c'est colossal mais on n'avait pas le temps voilà et puis je connaissais rien du tout au montage par rapport aux vidéos et tout donc je perdais un temps mais colossal à faire des vidéos c'était n'importe quoi et donc c'était pas worse du tout c'était trop chronophage et puis cela gonflait voilà mais ouais on faisait des vidéos sur Mario Maker et à l'époque on jouait les niveaux des gens ils nous proposaient des niveaux totalement WTF et on a essayé de les faire enfin elle essayait de les faire comme si enfin c'est une gameuse qui est vraiment super forte elle arrivait vraiment à faire des trucs de dingue quoi donc voilà quel personnage représente le plus du coup j'ai répondu voilà salut goku 5 9 6 comment vas-tu j'ai envie de te demander à quel autre jeu tu joues et bien actuellement j'ai pas le temps voilà je joue un petit peu à Xenoverse sur la Switch je suis niveau 5 voilà c'est pour te dire à quel point j'ai le temps de jouer mais en gros voilà salut drago félicitations pour les 15k pourquoi le pseudo frogi mais un chat en photo de profil alors pseudo frogi j'ai répondu pourquoi le chat en photo de profil parce que je sais pas en vrai sincèrement je ne sais pas ça n'a pas de sens j'aurais dû mettre une grenouille en vrai mais c'est alors c'est mon chat la photo de profil c'est mon chat il s'appelle Shaka comme le seigneur de la vierge bien sûr dans Senseïa qui est mon chevalier d'or préféré bien sûr parce que je sais pas j'ai pris cette photo un jour où il était sur son arbre à chat je l'ai trouvé marrante et puis je me suis dit que ça serait significatif et qu'on me reconnaitrait avec cette image là et du coup je ne l'ai jamais changé peut-être que je la changerai un jour et salut Johnny amplement mérité merci beaucoup ça fait plaisir dit dinosaure la reine des dinosaures qui me demande si tu devais emmener une seule chose sur une île déserte ah bah j'hésite parce qu'une seule chose ça va être compliqué et il faut choisir entre toi et notre fille alors j'emmène deux choses toi et notre fille salut Arsène petit vif de youtube avec son nombre d'abonnés je pense pas non salut Amine comment et pourquoi tu as commencé youtube du coup bah j'ai répondu salut Extine coucou frogi as-tu des enfants oui j'ai une petite fille qui va bientôt avoir deux ans et demi voilà que vous avez déjà aperçu alors maintenant quand elle grandit un petit peu j'essaie de faire en sorte à ce qu'on ne la voit pas au maximum donc du coup bah là ça m'arrange parce que là le fond par exemple de la caméra il est flouté donc on voit pas beaucoup si jamais elle rentre dans la pièce puis la porte est alignée avec ma tête j'ai fait en sorte à vraiment voilà donc du coup si elle traîne un peu par là je peux toujours un peu la masquer si elle rentre par erreur dans le bureau mais oui effectivement voilà donc j'ai une petite fille merveilleuse alors est-ce que j'ai répondu à toutes les questions de tout le monde alors je regarde j'ai rien oublié je pense j'espère j'espère ce serait dommage voilà voilà et bien je crois que c'est tout oui enfin c'est tout c'est déjà pas mal parce que je crois que la vidéo fait quasiment 35 minutes donc voilà on est arrivé au terme de cette vidéo merci beaucoup à tous d'avoir participé peut-être qu'on fera une FAQ pour les 30 000 abonnés ou pour les 50 000 abonnés dans 12 ans peut-être on verra ou alors d'ici 2038 je sais pas donc du coup en tout cas merci ça fait plaisir de partager un petit peu de ma vie comme ça avec vous bah voilà bah écoutez j'espère que le contenu continuera de vous plaire bien sûr et donc du coup moi je vais vous laisser là-dessus prenez soin de vous et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo ciao les gars